Oh là là ! Je suis restée assise trop longtemps ! J'ai des fourmis dans les jambes ! Aïe, aïe, aïe ! Bonjour et bienvenue à votre classe de français ! Hi, and welcome to your French class ! Voulez-vous apprendre le français avec moi ? Aujourd'hui, nous allons parler d'expressions idiomatiques en français qui utilisent des animaux que vous pouvez utiliser aussi dans vos conversations avec des francophones. Aujourd'hui, nous allons parler d'expressions en français, en particulier qui utilisent des animaux que vous pouvez utiliser et mettre dans vos conversations avec les francophones. Etes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Allons-y ! We're gonna start with the first one that I introduced at the intro. On va commencer avec celui que j'ai déjà utilisé. Et cette expression, c'est avoir des fourmis dans les jambes. Répétez. Avoir des fourmis dans les jambes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir ou ressentir quelque chose comme des picotements dans les jambes. Un exemple ? Je suis restée assise trop longtemps. J'ai des fourmis dans les jambes. Répétez. Je suis assise trop longtemps. J'ai des fourmis dans les jambes. Très bien. Excellent. Ok ? La deuxième expression. Avoir la chair de poule. Répétez. Avoir la chair de poule. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir peur ou avoir froid. D'accord ? D'accord ? Les deux. Avoir peur ou avoir froid. Un exemple ? À Halloween. À Halloween. À Halloween. J'avais tellement froid que j'avais la chair de poule. Répétez. À Halloween. J'avais tellement froid que j'avais la chair de poule. très bien. Très bien. Parfait. La prochaine expression idiomatique. Avoir un chat dans la gorge. Répétez. Avoir un chat dans la gorge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir de la difficulté à faire sortir les sons. Avoir de la difficulté à faire sortir des sons de la gorge. Ok ? Un exemple. Je ne peux pas parler. J'ai un chat dans la gorge. Répétez. Je ne peux pas parler. J'ai un chat dans la gorge. Très bien. Ok, le prochain c'est donner sa langue au chat. This is one of my favorite ones. Ok. Encore. Donner sa langue au chat. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire laisser tomber. To give up. Répétez. Laissez tomber. Par exemple. Je ne sais pas la réponse. Alors, je donne ma langue au chat. Répétons. Je ne sais pas la réponse. Alors, je donne ma langue au chat. Très bien. La prochaine expression. Être comme un poisson dans l'eau. Répétez. Être comme un poisson dans l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Être très confortable. Répétons. Être très confortable. Un exemple. Hum. Dans sa classe de danse, Anne est comme un poisson dans l'eau. Répétez. Dans sa classe de danse, Anne est comme un poisson dans l'eau. Très bien. Très bien. OK. La prochaine expression. J'acassé comme une pie. Répétez. J'acassé comme une pie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parler sans arrêt. Parlez. Parlez sans cesse, sans arrêt. Très bien. Un exemple. Allez, les garçons, arrêtez de jacasser comme une pie. Répétons. Allez, les garçons, arrêtez de jacasser comme une pie. Très bien. La prochaine expression. Un froid de canard. Répétez. Un froid de canard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un froid intense. Oui. Un froid intense. Comme très 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 froid. Un exemple. D'accord. Au pôle Nord, il fait un froid de canard. Répétons. Au pôle Nord, il fait un froid de canard. Très bien. Ok, on a presque terminé. On va faire deux autres expressions. Ok. La prochaine, c'est une autre expression que j'aime beaucoup. Raconter des salades. Répétez. Raconter des salades. Maintenant, on bouge d'expression avec les animaux et on utilise maintenant des expressions idiomatiques avec des légumes. Ok. So now, I'm going to give you two bonus expressions. And these two are not with animals but with vegetables. Ok. Alors, retournons à nos moutons et raconter des salades. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Encore, raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Par exemple, Pinocchio raconte toujours des salades. Répétez. Répétez. Pinocchio raconte toujours des salades. Très bien. Et la dernière expression pour aujourd'hui. Tomber dans les pommes. Répétez. Répétez. Tomber dans les pommes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'évanouir ou perdre connaissance. Encore. S'évanouir ou perdre connaissance. Par exemple. Hier, il faisait tellement chaud que nous sommes toutes tombées dans les pommes. Répétons. Très bien. Alors, on va répéter les expériences. Il faisait tellement chaud que nous sommes toutes tombées dans les pommes. Très bien. Bravo. On est arrivés. Alors, on va répéter les expressions encore une fois. De la dernière à la première. Allons-y. tomber dans les pommes. Raconter des salades. Oouh. Un froid de canard. J'acasser comme une pie Être comme un poisson dans l'eau Donner sa langue au chat Avoir un chat dans la gorge Avoir la chair de poule Avoir des fourmis dans les jambes Et bravo, nous avons terminé pour aujourd'hui Bravo, we're finished for today Alors avant de partir, avant de me quitter, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette leçon De vous inscrire à ma chaîne C'est Jackie pour plus de leçons en français De me laisser un petit commentaire Quelle était votre expression idiomatique préférée Et de partager cette vidéo avec le monde Now before you go, please, 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 don't forget to like this video To subscribe to my channel C'est Jackie C-E-S-T-J-A-C-K-I-E For more French lessons and more entertainment in general And to leave me a comment below Letting me know which of these expressions was your favorite expression And to share this video with the world Merci, merci, merci beaucoup, mes amours Et à bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501